La ville de Victoriaville est reconnue comme étant le berceau du développement durable au Québec. Cette réputation enviable est attribuable aux efforts réalisés par les milieux institutionnels et privés depuis les années 70, notamment par les valeurs défendues par Normand Maurice. Selon le rapport Brundtland, le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Pour une ville comme Victoriaville, comment se traduit le développement durable en actions concrètes? Pour être durable, une action doit concilier trois volets de manière équitable. Le volet social implique la santé et la qualité de vie, l'équité et la solidarité sociale, la participation et l'engagement, l'accès au savoir, le partenariat et la coopération. Le volet environnemental se résume à des mesures alliant la protection, la préservation de la biodiversité, le respect des ressources naturelles et énergétiques. Le volet économique engage la production et la consommation responsables, l'innovation et la recherche. Lorsqu'une action respecte deux volets, elle peut être qualifiée de vivable, viable ou équitable. Lorsqu'une action a des retombées sociales, économiques et environnementales, elle devient durable. De manière concrète, prenons l'exemple de la construction de la piscine Édouard-du-Bord. Ce projet primé a reçu plusieurs distinctions au niveau provincial. À la suite d'une vaste consultation publique réalisée auprès des partenaires pour définir les besoins des usagers, le conseil municipal de Victoriaville a défini une série de critères à respecter lors de la construction. D'abord, elle devait bien desservir les familles et répondre à des normes d'accessibilité bonifiées pour être en mesure d'accueillir les personnes en situation de handicap. À partir des cours de natation aux enfants en bas âge jusqu'aux activités de mise en forme destinées aux personnes âgées, sans oublier l'aquaforme pour les femmes enceintes et la vocation sportive des lieux, la piscine dessert tous les groupes d'âge. L'accès à la piscine est facilité par l'aménagement d'un parcours sans obstacle à partir des stationnements réservés pour personnes handicapées jusqu'à l'accès au bassin. Parmi les initiatives réalisées, notons l'aménagement d'un vestiaire adapté. Cette salle a été aménagée pour répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées ayant besoin d'accompagnement. Table d'habillage hydraulique, levier sur rail, toilette et lavabo, toile et fauteuil aquatique. Sur le plan environnemental, plusieurs initiatives ont été déployées pour réduire l'empreinte écologique du bâtiment. Pour réduire la consommation d'énergie pour chauffer le bâtiment, des puits de géothermie ont été installés. De plus, l'air entrant par les conduites de ventilation est préchauffé grâce à un mur solaire. Enfin, un système de récupération de chaleur provenant de l'eau chaude des douches permet de réduire le gaspillage et de maximiser les ressources du bâtiment. Enfin, ces actions ont pu être réalisées en respectant un cadre budgétaire précis. Une gestion budgétaire rigoureuse a pu être assurée en éliminant toute forme de dépassement de coûts. Ce budget a été ficelé grâce à une grande créativité dans le montage financier. Pour compléter le budget, le comité organisateur a sollicité différents fonds disponibles pour financer des projets. De plus, un souci particulier a été prévu pour réduire les coûts de fonctionnement du bâtiment, notamment par l'utilisation de sources d'énergie durable, mais également par l'exploitation de nouvelles technologies. Grâce à cette gestion rigoureuse, la Ville peut ainsi rendre cette infrastructure accessible à faible coût pour les différents utilisateurs de la piscine. En résumé, une action est durable lorsque le bénéfice économique est au profit du développement des individus et que cette action est respectueuse de l'environnement. Cet héritage de berceau du développement durable fait de Victoriaville une ville où la santé urbaine guide les décisions du Conseil municipal pour le mieux-être de la collectivité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada